Et si c'était vrai ? Une interview proposée par Corinne Grimbert. Interview que vous pouvez retrouver auprès de l'association Montagne Verte au 09 53 85 11 74 ou sur le site internet les3w.lavoisimpertinente.com Le monde se résume-t-il à ce que nous voyons ? Sommes-nous certains qu'il n'y ait pas d'autres niveaux, d'autres plans, d'autres sphères, d'autres champs ? Comment alors y accéder ? De quels outils ou connaissances disposaient les anciens pour converser avec les dieux ? Quel véhicule utilisait-il ? Comment passer du local au global ? Nous allons nous intéresser aux formes et aux champs de cohérence. Que sont les formes et surtout que font-elles ? Que sont ces champs de cohérence ? Avec Jacques Ravatin, nous allons explorer le monde. Alors non pas un monde, mais des mondes. Il existerait une multitude de mondes possibles et nous aurions la possibilité de passer de l'un à l'autre. Comment cela se peut-il ? Quelles sont les explications, les travaux, les recherches qui permettent une approche scientifique de la question ? C'est ce que nous allons développer en compagnie de Jacques Ravatin. Jacques Ravatin qui a eu très jeune l'intuition qu'il devait exister une autre manière de penser, une autre forme de penser. Et il avait imaginé les systèmes non cartésiens. Les objets ne se limitent pas à ce que nous en percevons. Jacques Ravatin, docteur S.Sciences, il a travaillé en axiomatique quantique, alors il nous expliquera peut-être de quoi il s'agit, et en mathématiques en liaison avec différentes équipes de recherche dont un groupe du CERN à Genève. Il avait lancé vers les années 1955 l'idée d'existence de systèmes qu'il appelait non cartésiens. Et vers les années 1972, il a créé l'association Totaris, qui réunissait des chercheurs de toute formation pour explorer les systèmes non cartésiens et poursuivre des investigations poussées sur les formes. De Totaris a émergé le groupe, alors je ne sais pas si on dit Ark Hall, et c'est dans ce groupe que les recherches se sont poursuivies. Jacques Ravatin a publié plusieurs livres, alors l'émergence de l'Enel, ou l'émergence des repères, donc quatre tomes. Et sous un pseudonyme ? Oui, Vladimir Rosnilk. Et donc c'est une étude sur les formes vues sous le point de vue des systèmes non cartésiens. Ensuite un essai, la théorie des formes et des champs de cohérence, donc un livre dans lequel vous insistez sur la nécessité d'une pensée nouvelle. Et puis un tome 2 à suivre, donc toujours cette théorie des formes et des champs de cohérence, aux éditions du Cosmogone, écrite avec Anne-Marie Branca. Alors une présentation rapide par rapport au parcours. Nous allons avoir ce soir peut-être des explications sur les formes et les champs de cohérence. Nous allons nous laisser guider vers cette autre forme de pensée, donc différente de la pensée cartésienne rationnelle. Et nous verrons que les travaux de Jacques Ravatin et son équipe nous ramènent aux anciens. Ceux-ci avaient une vision différente du monde, ils avaient accès à d'autres mondes. Donc nous allons voir ça, nous allons voir peut-être aussi les structures telles que les pyramides, les statues de l'île de Pâques ou les cathédrales qui avaient leur raison d'être. Jacques Ravatin nous parlera également des applications par rapport à toutes les recherches qu'il a menées. Jacques Ravatin alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à toutes ces questions ? Comment tout cela a commencé ? Ça a commencé, si vous voulez, j'étais avant d'être étudiant, et je m'étais posé des questions, si vous voulez, sur, comment dirais-je, disons sur la certitude qu'avaient les adultes, surtout quand j'étais enfant, quand ils parlaient. Je trouvais qu'ils étaient très sûrs d'eux. Je m'étais demandé si en réalité on ne pourrait pas prendre d'autres voies de façon à sortir de leur... c'est pas de l'insuffisance, mais c'est de leur assurance, quoi, si vous voulez. C'était des gens qui n'étaient pas forcément désagréables. Alors, j'avais lu, j'ai lu un certain nombre de livres, et j'étais tombé sur des expériences qui avaient été faites, qui paraissaient inexplicables, dans des tas de domaines, comme on pourrait dire, tous les domaines qui sortaient de ces domaines scientifiques habituels. Et j'avais pensé qu'on pourrait peut-être arriver par la physique nucléaire, arriver à comprendre ça, c'est-à-dire par le système de décomposition cartésien. Et là, quand on arrive sur le système de décomposition cartésien, on arrive donc à la pensée rationnelle, et là, c'est la pierre d'achoppement, on peut se demander si on ne peut pas prendre une autre pensée qui permettrait d'avoir une autre voie, qui ne serait pas la décomposition des systèmes, mais au contraire le rassemblage. C'est-à-dire qu'on prend la voie inverse. Pour comprendre, on assemble les systèmes. On ne décompose pas, ce qui fait que quand on, par exemple, on travaillera sur l'eau, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ce soir, en travaillant sur l'eau, on ne va pas s'occuper de la composition de l'eau, H2O, mais au contraire, on va rechercher un concept qui va être l'entité eau. Et certainement que les anciens, si vous voulez, travaillaient comme ça, parce que, si vous voulez, ils arrivaient au A des concepts, comme il y avait l'esprit du fleuve, ils arrivaient à, si vous voulez, à un moment mélanger le monde inanimé avec le monde animé, ce qu'on ne peut pas faire dans la pensée rationnelle, parce que tout est décomposé, et s'ils arrivaient à ça, c'est qu'il devait y avoir un pont. Et ce pont, c'était la manipulation, si vous voulez, comment dirais-je, la démarche mentale, qui n'était pas du tout celle de la pensée rationnelle, c'est une autre pensée. Alors, j'ai travaillé là-dessus, j'ai commencé à mettre des hypothèses, etc., puis j'ai cherché des gens qui, dans le monde, pouvaient avoir des idées comme les miennes, parce que lancer ça tout seul, c'est toujours embêtant, on passe pour une sorte d'original, puis au bout d'un moment, vous connaissez, on vous prend un peu pour un illuminé. Alors, il fallait trouver des gens, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'avais mis en place une logique qui n'était pas binaire comme notre logique rationnelle, c'était une logique ternaire, et j'ai trouvé des gens, si vous voulez, comme dans le genre, par exemple, Lupasco-Begbeder, qui travaillait, Stéphane Lupasco-Marc-Begbeder, qui étaient des très bons chercheurs, qui ont d'ailleurs travaillé dans ma équipe, qui sont décédés maintenant, malheureusement, et eux, c'était la logique de l'antagoniste, de Lupasco, mise en place par Lupasco. Il y avait aussi une logique ternaire lancée par un, un amiral qui est décédé aussi maintenant, Gérard Cordenier, ancien X, et c'est d'ailleurs lui qui avait découvert le fameux nombre radiant, dont malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler ce soir, qui remplace avantageusement le nombre d'heures. Non, ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission, mais ça fait beaucoup pour ce soir. Et, si vous voulez, on sait tous, je les ai recherchés, on sait tous, il y avait Théophile Kahn, aussi un biologiste, il y avait Stéphane Mirchadou-Mistrescu, un autre biologiste, je pourrais vous en citer, il y en avait un certain nombre, des gens qui s'étaient posé des questions sur, si vous voulez, la possibilité de, en réalité, carrément d'échapper au réel, tout en construit, tout en faisant des constructions qui ne soient pas des fantasmagories, ni des formes de ce qu'on appelle, nous, d'une manière un peu imagée, les osotérismes, on voit d'où vient le terme. Alors, ces gens-là, on s'est tous retrouvés, et puis on a formé une équipe, c'est l'association Tataris, en prise en Suisse, on est passé au groupe Arcal, qui est le groupe de recherche qui existe toujours, et là, ce sont les chercheurs, puis après, il y a une société créée, il y a des tas de choses, on ne va pas tout développer. Et, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il fallait se poser la question, c'est très bien de penser autrement, c'est très bien de se dire que les monuments des anciens, les formes réalisées par les anciens, puisque le concept fondamental, c'est le concept de la forme, sont, si vous voulez, sont peut-être différents de ce que l'on avait pensé, mais il faudra arriver à savoir ce que c'est. Il faudrait quand même se dire, quand on voit les hiéroglyphes, la traduction, l'interprétation de Champollion, est-ce que c'est la seule ? Non, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres chercheurs, il y en a un particulier, un qui s'appelait Louis Boutard, qui était un être absolument exceptionnel, et qui a trouvé une autre interprétation, etc. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, quand les anciens regardaient un monument, quand ils faisaient un monument, quand ils avaient dans leur imagination le projet de mettre un monument en place, eux, ne comprenaient pas le monde comme nous. Ça n'avait rien à voir. Et ce qui fait que si on se retrouvait avec un, je ne sais pas moi, un Sumérien, ou un Chinois d'il y a 6000 ans, même si on pouvait lever le barrage de langue, il y aurait complètement l'incompréhension, c'est à peu près sûr, entre ce que nous pensons et ce qu'ils pensent. Donc, il fallait faire ce saut-là. Et ce saut, on a commencé à le mettre en place, c'est ce qui est exprimé dans les livres, quand on fait, dans les conférences ou les cours que nous menons, on a une véritable école de pensée, et ce qu'il y avait, c'est qu'après un moment, il fallait faire des expériences. Parce que, je vais vous dire une chose, on peut s'amuser à lancer des idées comme ça, même si on est plusieurs, on peut se retrouver, puis former un système qui soit uniquement des fantasmagories. Oui, il faut confronter avec... Alors, il faut confronter, à un moment, il faut faire des expériences quand même, et alors on a recherché, dans des bibliothèques françaises, étrangères, on est allé jusqu'en Russie, jusqu'aux Etats-Unis, etc., en Grande-Bretagne, ailleurs, et on s'est aperçu, des gens avaient fait des expériences qui étaient absolument incompréhensibles. Mais absolument incompréhensibles, tellement incompréhensibles que les scientifiques ne s'y étaient pas intéressés, avec le peu qu'on avait entendu parler avait du concierge et des farfelus. Nous, on s'est dit que ça ne devait pas être farfelu, et peut-être que ça correspondait à notre forme de pensée. Alors, on a trouvé des expériences qui avaient été faites, il y avait des gros appareils, il y a un qu'on a remonté à nos frais, c'était toujours le grand problème, c'est l'argent. Et il y avait, par exemple, Léon et Marie-Thérèse de Spring, lui, un Russe, une Française, qui avait monté un très bel appareil, et puis il y en a eu d'autres, on a remonté ça, et puis on s'est aperçu que ça marchait. Et on s'est aperçu qu'on pouvait provoquer, dans l'environnement, des transformations que la science rationnelle ne permettait pas d'expliquer. Où s'elle l'avait expliqué, il aurait fallu attendre, et là, c'est là qu'on va commencer à entrer dans une autre forme de pensée. C'est que si on l'expliquait par la forme rationnelle, on déformerait le phénomène pour l'intégrer dans la pensée rationnelle. Si vous voulez, la pensée rationnelle, c'est une sorte de cage. Il y a d'ailleurs un film qui a très bien rendu compte de ça, c'est Matrix, qui est sorti il y a environ 3 ans, 3 ans et demi. Dans ce film, il est bien rendu compte qu'on a une société humaine qui est dans une sorte de cage, et ceux qui veulent s'en échapper, on les rattrape par leur fond de culotte parce que ça déplait, parce qu'ils peuvent perturber, montrant qu'il y a d'autres mondes possibles, il y a peut-être d'autres cages possibles, mais il y a aussi des mondes qui ne sont pas des cages, dans lesquelles on est complètement libre. Et alors, si vous voulez, on a fait des expériences qui ont marché, et là, on s'est rendu compte que quand on prenait nos concepts, tout s'expliquait. D'accord. Et vous avez en même temps retrouvé tout ça à partir de travaux qui ont été faits avant, donc ce n'est pas juste maintenant que vous découvrez ? Non, c'est ça. C'est des travaux qui ont été lancés, je vais vous dire, on a retrouvé des travaux qui avaient été faits entre les deux guerres, travaux qui ont été faits en France, des travaux qui ont été faits aux Etats-Unis, qui ont été faits en Russie, alors en disant en Russie, et puis même dans l'ancienne Union soviétique, parce qu'il y avait tous les satellites, et il y a des travaux qui ont été faits, puis il y a des choses aussi dont on avait eu connaissance, qui avaient été faites en Inde, en Chine, etc. Et alors, on a refait cela, et si vous voulez, tout s'explique à partir de mon nom de pensée. Donc là, on s'est rendu compte que les anciens pensaient autrement, et que si on peut dire l'émergence de la pensée ne sera pas une pensée rationnelle. Ce sera autre chose. Ce sera une pensée, si vous voulez, qui sera beaucoup plus subtile. La pensée rationnelle est une pensée de puissance. Quand vous avez 10 000 joules, le joule étant l'unité d'énergie, si vous en voulez 20 000, il faut en rajouter 10 000. 10 000 plus 10 000, ça fait 20 000. Les anciens, s'ils avaient le concept d'énergie, qu'ils voulaient, leur pensée était tellement subtile qu'ils avaient 10 000 joules, d'ailleurs ils s'en moquaient, ils n'auraient jamais compté. Il suffisait qu'ils en rajoutent un pour avoir 20 000. C'est comme ça que ça se passait. Et si vous voulez, je vous donne cette image, mais cette image, si vous saviez à quel point elle est vraie, c'est quelque chose d'ahorissant, nous on l'a vérifié dans ce que l'on faisait, et à ce moment-là, vous aviez quelque chose qui était véritablement à l'échelle humaine, de la pensée humaine. C'était la pensée pure qui était manipulée et qui était réalisée. Vous voulez, c'est ça qui est très beau. Tandis que là, on utilise la pensée comme un support, comme un système, comme un très beau mécano, et puis c'est ça. Tandis qu'eux, si vous voulez, ils devenaient la pensée pure, et quand ils pensaient, ils étaient. Ils avaient la notion d'être profonde, d'existence. Vous voyez ? Alors, c'est tout ce développement-là, si vous voulez, qui malheureusement, on n'a pas le temps d'aller très loin, mais qui, si vous voulez, va donner à vos éditeurs un peu une idée de la beauté du domaine et de ce que nos ancêtres ont dû connaître, malgré les difficultés, parce que la vie humaine n'a jamais dû être très drôle. Comment on fait pour passer justement sur cet autre plan, pour donner toute sa puissance à la pensée ? Alors, ce qu'il faut, c'est, si vous voulez, il fallait construire cette pensée. On a commencé à la construire. Il faut mettre des concepts nouveaux, des concepts, il ne faut qu'à fabriquer des mots nouveaux, etc. Donc, il ne faut pas être enfermé par le vocabulaire habituel. Non, il ne faut pas être enfermé par le vocabulaire habituel qu'à sa richesse, qui est extrêmement intéressant aussi. Mais, d'autre part, il y a aussi l'arrangement entre ces mots, l'arrangement entre les expressions. Si vous voulez, je vais vous dire, de façon à rendre compte auprès de vos éditeurs, c'est un peu le langage du poète. Et c'est comme ça, si vous voulez, quand le poète fait une métaphore, A est à B, ce que C est à D, c'est la fabrication de la métaphore. En mathématiques, vous avez ce qu'on appelle une proportion. En poésie, c'est une métaphore. Et la métaphore, il y a un cinquième terme que tout le monde oublie, c'est la sensation que le poète prend pour faire passer un message de lui à celui qui lira la poésie, à celui qui la comprendra. C'est le cinquième terme. Donc, c'est une des techniques que l'on utilise. On utilise ça, on appelle ça, enfin, peu importe. C'est la métaphore. Avec ça, on crée ce qu'on appelle la dualité dynamique. Et ce qu'il y a, c'est que cette métaphore vous permet de construire même des termes nouveaux. Mais même, vous ne donnerez jamais de nom. Vous allez manipuler ça comme une sorte d'algèbre, une très belle algèbre. Et vous arriverez à des concepts qui seront de plus en plus élaborés, de plus en plus de niveaux de plus en plus élevés. Et à un moment, vous arrivez à comprendre ce qu'étaient les dieux, etc. Ce sont des fabrications cérébrales qui sont au-dessus de la conscience humaine mais qu'on peut utiliser comme on va utiliser les barreaux d'une échelle pour monter puis pour voir ce qui se passe dans le jardin du voisin. Là, ça permettait de se voir ce qui se passait dans les jardins de la construction mentale de l'espèce humaine.